Meghan Markle ne veut tout simplement pas visiter le Royaume-Uni, a suggéré un expert royal, au milieu des retards du retour du duc et de la duchesse de Sussex en Grande-Bretagne, il y a longtemps eu des spéculations sur la prochaine visite du prince Harry et de Meghan Markle au Royaume-Uni, beaucoup s'attendant à ce que le couple royal rentre chez lui pour le jubilé de la reine plus tard cette année. Mais les récentes inquiétudes concernant la sécurité de Harry ont remis en question leur visite de retour, le prince Harry affirmant que le manque de protection policière l'a laissé incapable de rentrer chez lui, le royal de 37 ans a récemment demandé un contrôle judiciaire d'une décision du Home Office de ne pas lui permettre de payer sa propre protection policière pendant que lui et sa famille se trouvent au Royaume-Uni. . Harry a affirmé avoir demandé la protection de la police en janvier 2020 lors de sa visite au Royaume-Uni, proposant de le payer personnellement, mais a déclaré que l'offre avait été rejeté. Dans un communiqué, un représentant légal de la famille royale a déclaré que le Royaume-Uni serait toujours la maison du prince Harry et un pays dans lequel il souhaite que sa femme et ses enfants soient en sécurité. . Mais l'expert royal Camilla Tomainé a suggéré que peut-être Meghan Markle ne veut catégoriquement pas retourner au Royaume-Uni, écrivant à propos de la demande de protection personnelle de la police du prince Harry. « Madame Tomainé a déclaré, pourtant, comme de nombreux commentateurs royaux, et même d'anciens gardes du corps royaux. » L'onde soulignée, le couple sera automatiquement enveloppé dans la police du jubilé du mai parce que c'est un événement officiel. C'était la même chose quand Harry est venu pour les funérailles du prince Philippe. Ce dont il s'agit, semble-t-il, cesse de la surveillance des visites privées du couple au Royaume-Uni, mais de par leur nature même, elle ne pose aucun risque significatif pour la sécurité. » Sous-titrage ST' 501